Merci de suivre Canal Congo Télévisions pour vous informer. En séjour à Kinshasa et accompagné de l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC, l'envoi spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maxime Sub a été reçu ce mercredi 10 avril 2024 en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo dans son cabinet de travail à Kinshasa à quelques heures de la cérémonie de l'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa. Autre détail avec Maxime Makad. En séjour en République démocratique du Congo pour l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa, l'envoi spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maxime Sub a été reçu en audience ce mercredi 10 avril par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur l'inauguration imminente de l'ambassade de l'Ukraine à Kinshasa dans la perspective du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États sous agressions étrangères. La traditionnelle coopération militaire et technique des années 1990 a été également évoquée lors de cette audience. L'agenda, de toute façon, l'objectif principal, si vous voulez faire de cette hésite, et surtout de l'hésite de M. Son Excellence, M. Soufre, le représentant de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est bien sûr l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa. Comme je dis toujours, très loin, nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps, donc le temps est venu afin de rattraper ce temps perdu, quoi, si je peux dire. Donc l'objectif, c'est certainement d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales, et puis cette page de nos relations comprends pas tout simplement le dialogue entre les politiques économiques, commerciales, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà, il y a plein de l'Ukraine, qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle enfin de la coopération militaire et technique, certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, enfin, depuis des années, après 70, si vous voulez. Donc, comme je vous dis, comme je vous ai déjà dit, on se connaît très bien. Bon, mais voilà, on a fait une offre de Comptour, donc on a vu, enfin, on a passé, voilà, tous les horizons de notre coopération en futur. Il y a certainement des choses intéressantes à discuter. Donc, ce que je peux vous dire, il y a de demain, il y a de demain prometteur à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que la virtu de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. Donc, j'espère bien que ça va aller à partir même d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, cet après-midi à 15h, nous avons le plaisir afin de vivre notre ambassade. Je peux dire, enfin... Notez que le gouvernement ukrainien avait annoncé en mars dernier sa volonté d'ouvrir une ambassade à ce mois d'avril à Kinshasa. À l'organe délibérant de Kinshasa, les postulants au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont déposé ce 10 avril leur candidature, parmi lesquelles celle de Jésus-Noël Cheke, Amus Mbokoso et Levi Mbuta à la présidence. Une seule candidature enregistrée à la question, c'est celle de Socrate Moubengai. Le point, une fois de plus, avec Maxime Makane. Comme annoncé mardi à travers un communiqué de presse signé par Amus Mbokoso, président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de l'organisation de l'élection de membres du bureau définitif de cet organe délibérant, c'est ce mercredi 10 avril qu'a débité la première étape, celle consacrée au dépôt des candidatures qui seront par la suite examinées pour validation. Plusieurs candidatures ont été enregistrées ce mercredi aux différents postes, parmi lesquels celle de Jésus-Noël Cheke, Amus Mbokoso et Levi Mbuta à la présidence, Bob Amisou, Clovis Samba au poste des rapporteurs et une seule candidature enregistrée à la question, celle de Socrate Moubengai. À ce stade, on doit tous comprendre que l'acte que nous venons déposer aujourd'hui est à prendre comme étant une dynamique en phase avec la vision du président de la République qui veut voir Kinshasa, à l'instar de toutes les autres provinces du pays, s'aligner sur la voie de son développement. Il était important pour nous de venir ici, de donner une nouvelle touche à l'APK et il nous semble que nous sommes la personne, la mieux habilité pour être la bouche autorisée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis le seul candidat de l'Union sacrée au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est là aussi une occasion pour moi d'exprimer ma gratitude ainsi que mes hommages les plus différents au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance qu'il a accordée à ma modeste personne, lui qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Il m'a choisi pour que je représente l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que tout le monde le sache. Nous avons constaté pendant cette session extraordinaire beaucoup de choses et nous pensons qu'il était temps que nous puissions prendre une décision. Voilà pourquoi j'ai décidé dans les soucis d'une gestion saine, intègre et transparente de la question au sein de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Je porte ma candidature afin que, jusqu'au niveau de l'administration de l'Assemblée, que la gestion soit tout à fait transparente. Notez que l'élection de membres du bureau définitif est prévue pour ce 18 avril 2024. Les membres élus seront installés séance ténante et le président élu du bureau définitif prononcera un discours. La dite journée marquera également la clôture de la session inaugurale de la nouvelle législature. Message de félicitation du Régroupement Politique Alliance des Partis Politiques Alliés au Mouvement de Libération du Congo APA-MLC à son Excellence Madame Judith Souminoua-Toulouka. S'éjoignant à notre autorité morale, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, les membres de notre régroupement politique Alliance des Partis Politiques Alliés au Mouvement de Libération du Congo APA-MLC saisissent cette occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de premier ministre, chef de gouvernement de la République démocratique du Congo. Que le bon Dieu vous guide et vous accompagne dans votre lourde mission de conduire le gouvernement vers une destinée meilleure pour le bonheur du peuple congolais. Par ailleurs, l'APA-MLC remercie son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République et chef de l'État, en sa qualité de champion de la masculinité positive, pour avoir porté son choix pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme puisse occuper cette prestigieuse fonction de premier ministre. qui soit fait à Kinshasa le 10 avril 2024, Kika Tanguima, coordonnateur national et porté-parole. En séjour à Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Adjah Labib, a partagé avec le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale ses inquiétudes autour de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Suivez Adjah Labib au sortir de cette audience. Très brèvement, nous avons eu un excellent échange. J'ai tout d'abord félicité M. le président pour sa réélection. Nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. J'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Au Sud-Kivu, le gouverneur intérimaire Marc Malago a salué le travail des casques bleus chinois qui ont quitté cette province mardi après 20 ans de service de leurs contingents. Il les a remerciés pour leur participation à la construction de la paix. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Etocon. Pendant plus de deux décennies, les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche, non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local, par la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures routiers et d'intérêts communautaires, ainsi que dans les secteurs médicaux. C'est donc à juste titre et d'une façon méritée que ces vaillants casques bleus recevront les médailles en guise de reconnaissance pour divers sacrifices qu'ils ont consentis en faveur de notre pays en général et notre province de Sud-Tibou en particulier. La population du Sud-Tibou restera reconnaissance de cette œuvre grandiose d'amour, d'amitié, de fraternité et, je le souligne bien, d'humanisme. La Monusco n'a pas cédé une partie de ses positions rebelles du M23. Le lieutenant-colonel Guillaume Dicquet, porté par le gouverneur du Nord-Kivu, affirme que le retrait des casquets bleus fait partie d'une stratégie militaire, contrairement aux rumeurs répandues sur les réseaux sociaux. Ces soldats étaient déployés dans cette zone dans le cadre de l'opération Springbok. Contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état de la Monusco qui aurait cédé une position au M23 dans les hauteurs de Saké, c'est vraiment une fausse rumeur. Parce que vous devez savoir que les soucis des forces armées de la République démocratique du Congo, pour manœuvrer librement, il était question que la Monusco puisse céder cette position pour que nous puissions avoir cette liberté de manœuvre. Et il s'est fait que l'ennemi s'est trouvé juste à côté de cette position. Comme il n'y a pas eu relève sur position, l'ennemi a profité. Lorsque la Monusco a dégarni la position, l'ennemi a tout de suite profité et est venu rééquiper cette position. Et donc, pour nous, fausse armée de la République démocratique du Congo, c'est une bonne chose parce que cela pourra nous permettre maintenant de bien cibler l'ennemi et de l'atteindre. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à toutes ces fausses rumeurs qui circulent faisant état de l'abandon d'une position à Saké par la Monusco au profit des terroristes de l'armée rwandaise et du M23. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a contracté de 2019 à 2023 une dette extérieure dépassant 10 milliards de dollars américains. Une situation inquiétante, selon Maître Claude Ngoma, cadre de nouvelles élans. Celui-ci estime que l'argent emprunté n'est pas orienté pour des investissements porteurs des croissances inclusives à cause, dit-il, de la mégestion du régime, il le dit au micro de Maxime Macad. L'encours de la dette extérieure de la République démocratique du Congo dépasse les 10 milliards de dollars américains. Selon la Direction Générale de la dette publique de GDP, une situation à craindre pour les pays de Lumumba, indique Maître Claude Ngoma du Nouvel Élan, qui voit à travers cet endettement la mégestion du régime Otsusekedi. Ce qui est plus grave, dans les 10 milliards de dollars, il y a 6 milliards de dollars qui ont été affectés pour soutenir la gravité. Il y a 2,5 milliards de dollars qui ont été affectés pour soutenir le fonctionnement des institutions. Et puis voilà, 1,5 milliard pour soutenir la balance économique. Et donc, ça montre à suffisance combien il y a de mégestions dans le régime, dans ces régimes. Parce que s'endetter, ce n'est pas un péché. Tout le pays du monde contracte des dettes, mais est-ce qu'il faut contracter des dettes pour la consommation ou il faut contracter une dette pour investir ? C'est là qu'il y a le problème. Dans les cas sous examen, M. Félix, dans son mandat, il est allé conclure une dette à l'autel de 10 milliards de dollars, justement pour la consommation. Alors que l'opinion doit reconnaître, doit connaître plutôt que, dans les 10 milliards de dollars, il y a les taux d'intérêt. Il y a les taux d'intérêt. Pour les pays comme la République démocratique du Congo, en croire le député national Eric Chukouma, il est nécessaire de s'endetter davantage pour des investissements en porteurs de croissance inclusive, soutenus et durables. Clôture des activités liées à la promotion du droit de la femme, nous en parlons encore ce soir dans ce journal. Une journée de réflexion a été organisée au secrétariat général, aux actions humanitaires et à la solidarité nationale. Plusieurs intervenants, notamment la chef de division unique, Bibi Sumbu Bitanta, qui s'est apaisantie sur le thème « Investir dans la femme pour une réponse humanitaire ». Reportage Gisèle Etocon. C'est dans le cadre de la clôture du mois dédiée à la promotion du droit de la femme que le secrétariat général, aux actions humanitaires et à la solidarité nationale a organisé cette journée de réflexion. Véritable moment d'échange et partage. Plusieurs intervenantes ont pris la parole au cours de cette journée, notamment le chef de division, Georgine Ngalula Chitoko, qui s'est apaisantie sur le thème « Investir dans la femme pour une meilleure connaissance de ses droits » pour sa protection en situation d'urgence. Le chef de division unique, Fubi Mitata Bibi, a axé son intervention autour du thème « Investir dans la femme pour une réponse humanitaire équitable et de qualité ». « Investir dans la femme, ici nous n'entend pas parler de la femme qu'elle vaut, c'est-à-dire que de la femme qui a compris ce qu'elle vaut, la femme qui a compris ce qu'elle vaut, et la femme qui a compris ce qu'elle vaut, c'est dans cette femme-là que nous pouvons investir. Quand on investit, dans le cadre de la réponse, parce que nous sommes dans le secteur humanitaire, dans le cadre de la réponse, cette femme-là qui a compris ce qu'elle vaut, cette femme-là que nous pouvons envoyer sur le terrain, aller à la réponse des autres, parce que cette femme-là aura mieux compris le problème des autres femmes qu'elle va trouver sur le terrain. Et nous avons parlé aussi de la femme sinistrée que nous trouvons aussi sur le terrain. Cette femme-là aussi doit devoir être impliquée dans la réponse, parce qu'elle connaît mieux les besoins et les problèmes de la communauté. Cette femme-là, elle peut nous conseiller afin de donner une réponse efficace et différente. S'en est suivi le jeu de questions-réponses avant le mot de clôture prononcé par la directrice-chef de service Victorine Milando-Monica. Un cocktail a clôturé la cérémonie. Et puis les fidèles musulmans ont clôturé ce mercredi, le mois de Ramadan, autrement dit, le mois de la récompense à ce sujet. Nos reporters se sont rendus à la mosquée Fourcani sur l'avenue Réfuge dans la commune de Kintambo. Ils se sont entretenus avec l'imam Abdul Hakim Andendewa. Bruno Nzinga signe cet élément. La fête de la rapture qui marque la fin du mois de Ramadan et les débuts du mois de Shawwal. Les dixièmes mois du calendrier musulman, le musulman rompt avec ses mois de juin. Cette journée de fête est marquée par une prière à la mosquée. C'est le cas ici à la mosquée Fourcani sur l'avenue Réfuge 55 dans la commune de Kintambo, comme l'explique l'imam Abdul Hakim Andendewa. La fête est marquée par une prière à la mosquée. Je suis tout en série. C'est le cas ici à la mosquée Freebade. C'est le cas ici à la mosquée Trocani sur l'avenue Réfuge 25 dans la litvoë Phú Kristen. se sont également exprimés. Et les gens qui ont été écrits, ils se sont très bien. Donc, ils se sont immobiliers. Ils ont fait 12 mois. Et puis, ils ont fait 12 mois. Ils ont fait 12 mois pour les gens. Ils ont fait des gens de la famille. ... En plus d'être généralement marqué par une prière à la mosquée, c'est aussi l'occasion pour le musulman de s'apprêter de partager un repas ou de s'offrir des petits cadeaux. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti le mardi au mercredi 10 avril 2024 dans la ville de Bukavu. Aucun véhicule de transport en commun n'a sillonné les artères de la ville laissant place à une marée humaine qui s'est déplacée à pied. Cette situation est le résultat d'une grève de deux jours initiée par les associations des transporteurs en collaboration avec les organisations de la société civile et des mouvements citoyens dans cette partie de la République. Suivez. A travers cette grève, les transporteurs dénoncent le tracasserie incessante des éléments de la police de la circulation routière qui ont transformé plusieurs points de la ville en véritables postes de péage improvisés. Soutenus par des organisations de la société civile, ces derniers protestent également contre les arrestations arbitraires de conducteurs de moto après 18 heures sans justification légitime. Dans le rue de la ville, les habitants expriment l'air désarroi. Ils disent être pris en otage par cette situation car marcher sur de longues distances n'est pas une partie des plaisirs, surtout pour le plus âgé et les enfants. Alors que la grève s'est poursuit, l'issue reste incertaine. Plusieurs activités, notamment le commerce bien couvert, ont tourné au ralenti l'absence de transports limitant l'accès des clients. Les transporteurs disent avoir tenté le dialogue avec les responsables de la police en province, mais leurs efforts sont restés vains. Il y a eu plusieurs plaintes de la population. Nous avons été voir le général, le commissaire-professor de la police. Nous lui avons tout dit. Il a promis qu'il va s'y impliquer et trouver une solution urgente. Et nous, nous avons crié qu'il y aura une solution. Mais par grande surprise, aujourd'hui, la situation s'empire. Ce qui est grave, il y a même certains responsables des associations de transporteurs qui font déjà l'objet des poursuites judiciaires, des intimidations et des arrestations, même comme c'est le cas à Fize. Au fait, par rapport à cette raccasserie, il y a d'abord une multiplicité de postes. On a eu à créer même des postes qui n'existaient pas dans le temps. Et à chaque poste, il y a toute une panoplie des éléments de la police au moment où il y a des territoires, il y a des SIAT qui n'ont même pas des éléments de la police. Je vous dis, je suis en deuil, mais on a manqué le véhicule pour achèner le corps dans le territoire de Ouallungou. Il y a beaucoup de travailleurs qui n'étaient pas arrivés même au boulot à l'heure du travail. En tout cas, ça a pénalisé beaucoup la population. J'habite au niveau des paysages, mais je devrais aller à Ngouba pour participer à Ndei, mais j'étais obligé de partir à pied. Maintenant, je suis au niveau de Nyawera. Je suis à pied pour aller à la place du Védiat. En tout cas, je ne sais pas, je vais arriver à K. La population appelle à une action concrète des autorités pour répondre aux revendications de conducteurs, de véhicules et des motos afin de permettre la reprise normale des activités. Insécurité dans la commune de Masséna due à la récrudescence du phénomène Koulouna. Les éléments du groupe mobile d'intervention ont mis la main sur deux inciviques d'un groupe de quatre jeunes ayant agressé une famille. Un s'est enfoui et un autre a subi la justice populaire. Reportage. C'est une insécurité grandissante qui sévit dans plusieurs points de la commune de Masséna avec le jeune délinquant communement appelé Koulouna qui dérange la quiétude de la population. Ils opèrent le jour comme la nuit. Une des victimes de ces malfrats témoignent. Koulouna qui dérange la police qui dérange la porte la collectivité de la police et de la police comme ça, les guns pendant qu'un mois la police de la patrie où se détruire le cas dans le cas. C'est du même qui l'a Ringsé devant la police qui dégage au fond du roi de la porte au fond au fond au fond du � teve des charges . Ils sont assاعés à des charges à des charges à des charges de la police mais mon chômage à l'érosion je suis rappelé à l'école moi je mais ai marre je ne suis pas trop , je perds vos poils il y avait 3 personnes ils me sont sur les téléphones S18 ils ont à berger ils ne se sont pas ils se sont sur les mosques Des décès bourreaux ont été appréhendés par les éléments du commandant du groupe mobile d'intervention Kinshasa Est. Un uncivique a pris fuite, un autre a été lapidé par la population. Une justice populaire que n'encourage pas la police qui appelle la population à plutôt dénoncer. Il faut dénoncer, il faut qu'on le bat. L'opération, il y a un silence, il faut dénoncer. Il faut dénoncer, il faut dénoncer. doivent être prises. Toutes mes excuses pour ces lapsus linguayés. Parmi les quatre personnes qui ont attaqué les membres de cette famille dans la commune de Massina, une personne s'est enfouie et une autre a subi la justice populaire. Au quartier d'Anou, dans la commune de Limété, plusieurs maisons d'habitation sont sous l'eau après les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale. Ces derniers jours, les eaux de pluie ont débordé du lit de la rivière Ndjili pour se déverser sur les avenues de ce quartier. C'est un constat établi par Lola Kinyama. La quartier d'Anou, dans la commune de Limété, entourée par la rivière Ndjili, a toujours été menacée par les inondations lors de la saison pluvieuse. Avec les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale ces derniers jours, plusieurs maisons sont toujours sous l'eau. En effet, les eaux de pluie ont débordé du lit de la rivière Ndjili pour se déverser sous les avenues de ce quartier, tel est le cas ici de l'avenue Fikis. Plusieurs familles passent la nuit à la belle étoile. La merci des intempéries. Elles perdent leurs biens matériels et certains sont obligés de se déplacer pour éviter le pire. S'il faut d'abord commencer par moi, ici, la situation est arrivée quand nous nous étions à 5, un mois et matin. Nous étions à l'hôpital quand la situation commençait. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que toute la maison était inondée. Aucun document n'était pas, même les documents administratifs, les documents de service, tous sont mouillés. Et actuellement, je n'ai pas un document que je vais présenter au service par rapport au diplôme ou à quoi. Vous comprenez, il n'y a rien pour ces mouillés. Mais là, je disais deux partenaires. Au gouvernement, ces quartiers, il faut ériger des grandes digues d'évacuation. De sorte que, même si le milieu est inondé, dans peu d'états encore, les digues évacuent. le milieu interno. Justement, le milieu est enhhmi, et puis lina n'a d'une île peut-être ni l'unique salibé venu à ou non ce mounou la minute au moyen colobé d'acté tolemie la vision d'endanou tolemie la minute au baguette et Jusque-là, aucune disposition n'a été prise par les autorités pour ces ménages. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci de l'avoir suivi.